Les trois principaux fleuves ouest-africains sont le Sénégal, le Niger, le Niger, le Niger et la Volta qui est tout juste à côté, ici. Donc, ce sont les trois principaux fleuves de l'Africa de l'Ouest. Bien, quel est le plus grand fleuve d'Africa de l'Ouest et combien il est le plus travesti ? Bien, le Niger qui est là, le Niger que vous voyez ici est le fleuve le plus grand de l'Africa de l'Ouest. Avec 4200 kilomètres de longueur, il prend sa source en Guinée et traverse quatre pays qui sont la Guinée, le Mali, le Niger et le Nigeria. Mais il faut savoir aussi que pour ce fleuve que nous avons cité, le Sénégal, le Niger et la Galie que je n'ai pas mis ici, prennent tout sort de source en Guinée. C'est pour ça que nous disons que la Guinée est le château de l'Africa de l'Ouest. Parce que vous avez remarqué que la plupart de ces fleuves prendraient son sort en Guinée. Bien. Maintenant, quel est le pays le plus peuplé d'Africa de l'Ouest et le plus vaste ? Le plus vaste veut dire le plus grand. Regardez ici, par exemple, je vais prendre le Niger qui est là. Vous voyez que le Niger, c'est le pays le plus vaste, c'est-à-dire le plus grand de l'Africa occidentale, avec une superficie de 1,267,000 kilomètres carrés. Donc, c'est le plus vaste de l'Afrique de l'Ouest. Mais pas de tout l'Africain, mais seulement de l'Africa de l'Ouest. Pour ne pas faire quelques erreurs, c'est-à-dire souvent, avec certains éléments. Bien, le plus peuplé, comme je l'avais dit, parmi les 16 pays de travaux cités, c'est le Niger, le Nigeria. Le Nigeria, c'est le plus peuplé de toute l'Africa de l'Ouest. Avec une population qui est estimée à 200 millions d'habitants. Donc, c'est aussi l'un des pays, le plus grand conducteur de pétrole en Afrique. OK. Bien, les élèves, voici ainsi présenté notre histoire de géographie sur l'Africa occidentale. Il faut détenir que l'Africa occidentale est composée de 16 pays. Nous avons cité ces 16 pays, les capitales. Et c'est le pays que vous devez lémoniser par cœur, en rétenant sur tous les capitales. Donc, les principaux fleuves, les principaux points africains, qui composent l'Afrique du reste, nous avons cité le Sénégal, le Niger et la Bordeca. Mais il faut savoir que le Niger est le plus long fleuve ou le plus grand fleuve de l'Afrique du reste. Avec environ 5.200 kilomètres de France-Ausse en Guinée, tout précisément à Farallac. Bien. Tout ce que je vous demande, c'est bien après la leçon, le mémoriser. Les capitales, il faut les mémoriser. Tous ces pays-là, vous devez les mémoriser. Parce que c'est important de savoir. Allez là-même, quand vous demandez par rapport, on peut vous donner des capitales, on vous dit de trouver des pays, ou en train d'un pays, on vous dit de trouver des capitales. Ou même mélanger les pays de l'Afrique du reste, aux pays de l'Afrique, aux pays de l'Afrique orientale, aux pays de l'Afrique du reste, aux pays de l'Afrique du reste de l'Afrique du reste, il ne pourra pas faire la part des pays. Est-ce que, par exemple, le groupe-là, par exemple, c'est un pays de l'Afrique du reste, ou bien le Niger, un pays de l'Afrique orientale. Donc, c'est pour ça qu'il faut le reconnaître par cœur. Nous aurons aussi la prochaine science, soit une seconde de son, qui sera l'Afrique centrale. Là aussi, nous aurons à vous donner des pays de l'Afrique du reste de l'Afrique du reste. Donc, tout ce que j'ai à vous dire, c'est apprendre très bien vos leçons et savoir que les amènes sont vêtements. Préparez-vous, ne dormez pas à la maison. Ne restez pas là, en train de suivre la télévision. Dites que, ah, cette année, c'est une année blanche, il n'y aura pas évolué à Corona virus tout seul. Celui qui a ça dans sa tête, là, il n'a qu'à savoir que lui, il n'a pas l'espoir d'avoir les amènes. On se l'espoir que vous ayez tous les amènes. Le pouvoir, tous les amènes, c'est quoi ? Il faut prendre du sérieux dans le travail que vous faites. Si vous restez à la maison, vous croisez les bras. Même si vous ne comprenez pas une maison, il y a des questions que vous ne comprenez pas. Appelez-nous, vous avez nos numéros. Demain, dites-nous, ah, monsieur, ça, je n'ai pas compris. Comment on fait ça ? Nous sommes là, nous sommes à votre écoute. Mais j'ai l'impression que depuis que vous vous êtes là, vous êtes à la maison, vous ne passez plus à nous, pour vous, l'école est finie, c'est les vacances. Vous vous trompez, prenez du sérieux, visionnez, révoquez la leçon et apprenez-la très bien. Merci. C'est tout ce que je viens à vous dire. Au revoir.